... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Rideau sur le 16e sommet de la francophonie ce dimanche à Anta Nanarive. A l'occasion de la cérémonie de clôture, la secrétaire générale de l'OIF a magnifié l'engagement du président Macky Sall au sein de la francophonie. Et c'est parti pour le marathon budgétaire 2017. En ouverture, le ministre de l'Économie et des Finances a décliné le projet de budget de l'État. Il est arrêté à la somme de 3 360 milliards de francs CFA pour l'année prochaine. Promotion de la cyber sécurité, la RTS primée lors du gala des TIC SEC Awards pour cette première édition tenue ce vendredi. La rubrique du dimanche nous amène ce soir à la découverte des balises. À quoi servent ces bouées ? Koumba Djaratémar nous en dira davantage dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal fin du sommet de la francophonie à Madagascar. Lors de la cérémonie de clôture, la secrétaire générale de l'OIF, Mickaël Jean, a rendu hommage au président Macky Sall pour son engagement à la hauteur de l'ambition que le président Senghor nourrissait pour la francophonie. Les précisions de notre envoyé spéciale, Oumar Nyinga. Le peuple francophone termine ses assises en beauté. Pour la secrétaire générale, c'est une nouvelle occasion de marquer toute sa satisfaction au président Macky Sall pour l'excellente collaboration durant ces deux années écoulées. Je veux rendre un hommage appuyé à celui qui a assuré durant cette période la présidence du sommet. Je veux dire merci, merci au président Macky Sall, merci de son écoute toujours attentive, merci de sa disponibilité constante, merci de son engagement, un engagement à la hauteur de l'ambition que le poète président Léopold Sédar Senghor nourrissait pour la francophonie. Madagascar a donc été une réussite pour avoir mobilisé une communauté qui repart satisfaite. Nous repartons de Madagascar renforcée dans nos valeurs et dans nos principes qui fondent le socle de notre communauté. Ce sont ces principes et ces valeurs qui nous permettent d'avoir des débats francs, un dialogue ouvert et de toujours parvenir au consensus. Notez qu'en marge du sommet, le chef de l'État a pris part à une réunion de travail sur les droits des artistes francophones à l'invitation du président François Hollande. Le président Sall a évoqué la nécessité de protéger les œuvres des artistes face à l'industrie du piratage qui est une réalité en Afrique. En illustration à son action en faveur du monde de la culture, il a annoncé sa décision d'affecter au ministère de la Culture l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts contemporains. A Antsendan arrive toujours. Le chef de l'État a reçu ce matin le premier ministre du Québec en marge du sommet de la francophonie. Il compte donner plus d'impact au bureau de sa province à Dakar. Dans le domaine de la formation, il appelle la GEDS sénégalaise à profiter des 300 bourses que le Québec vient d'offrir à la francophonie. Le premier ministre du Québec a aussi félicité le chef de l'État, Macky Sall, pour le travail accompli à la tête de la CEDEAO. Nous l'écoutons au micro de Oumanying. J'ai eu une excellente conversation avec M. le Président. Je l'ai félicité pour ses deux ans de présidence au sommet de l'organisation. Là, il a cédé le bâton à Madagascar, mais il a fait un travail formidable. On s'est tous les deux félicités que notre bureau à Dakar soit ouvert déjà avec quatre personnes. Et on a l'intention de donner de l'importance avec Mme la ministre des Relations internationales, donner de l'importance au bureau de Dakar dans nos représentations africaines en général. Alors, il y a beaucoup de projets, des projets économiques, des projets de formation. Ce matin, on a annoncé près de 300 bourses de formation technique au Québec pour les pays francophones du Sud. Alors, moi, j'encourage les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises à tirer avantage de cette offre-là de formation. On a beaucoup d'étudiants Sénégalais chez nous. On les aime beaucoup. Je crois qu'ils nous aiment beaucoup. Donc, ça fonctionne bien. Il faut continuer à collaborer ensemble. Et j'ai félicité M. le Président pour son plan Sénégal émergent qui avait été présenté lors du sommet de Dakar et qui, me dit-il, est en déploiement actuellement. Et c'est fort impressionnant. Ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde y contribue et que tout le monde y tire profit. L'idéal, c'est d'avoir une entreprise du Québec, par exemple, qui travaille avec une entreprise sénégalaise, ensemble sur un projet de transfert de technologie, par exemple. L'aviation ou la haute technologie en général, il y a énormément de possibilités de collaboration entre le Québec et le Sénégal. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, le Québec et le Sénégal. Et on souhaite que ça continue. Retour sur le sommet afro-arabe de Malabo. Le Kovet s'engage financièrement à relever les défis avec le continent africain. Il s'agit notamment de ceux liés à l'immigration clandestine. Des décisions saluées par les différents participants. Ce quatrième sommet afro-arabe a rassemblé au moins 60 chefs d'État et de gouvernement dans la capitale équato-guinéenne, avec pour objectif d'impulser la coopération entre les deux parties que sont l'Afrique et le monde arabe d'une part et à planir les obstacles qui jalonnent le chemin du développement de cette coopération d'autre part. Le Kovet, qui a assuré la présidence depuis trois ans, s'est engagé à soutenir davantage l'Afrique pour relever les nombreux défis qui l'attendent. L'émir du Kovet a eu à faire des annonces importantes en matière de ressources à mettre en place, aussi bien au niveau du fonds kovetien qu'au niveau également de tous les instruments que le monde arabe a eu à mettre en place, tels que la Badea, pour supporter le développement de l'Afrique. Mais comme nous l'avons dit, c'est peut-être le point qu'il faut consolider autour de cette plateforme de partenariat Afrique-Monde Arabe. Les participants au sommet ont élaboré également des stratégies à l'effet de consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre les peuples d'Afrique et du monde arabe. Une rencontre qui s'est penchée par ailleurs sur des rapports qui ont fait le point sur l'état d'avancement des décisions prises lors du sommet de Kovet, le troisième du genre. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est quand même 60% des terres immergées arabes du monde. C'est demain le grenier du monde. L'Afrique, c'est également un dividende démographique important. On pense qu'avant 2050, nous allons dépasser en termes de manpower, en termes de bras prêts pour faire de la production. Nous allons dépasser des pays comme la Chine ou l'Inde. Le réservoir d'emploi, le réservoir, le gisement de croissance se trouve en Afrique où nous avons des ressources, nous avons de la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau. Donc, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne se développe pas. Il faut bien entendu travailler sur la vision. Et c'est ce que le Sénégal est en train de faire avec le plan Sénégal émergent qui est la matrice des politiques publiques telle que définie par le président Macky Sall. Le sommet afro-arap est l'organe politique suprême du partenariat entre l'Afrique et le monde arabe. Le premier sommet avait eu lieu en Égypte en 1977. L'Arabie saoudite a demandé à abriter le cinquième sommet. Je le disais en titre, c'est le début du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Une hausse de 360 milliards de francs CFA par rapport à la loi des finances 2016. C'est l'augmentation du budget 2017 arrêté à 3 360 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances décline des projections macroéconomiques et les projets réalisés par le gouvernement durant l'année 2017. C'est un compte-rendu de Amadou Aramtyam. Un document de 28 pages lu par le rapporteur général. Le projet de loi de finances présenté devant les parlementaires et qui fait l'économie des orientations majeures en perspective de l'année 2017. Un budget qualifié de record par rapport au précédent. Le budget va être arrêté à 3 360 milliards. Avec des recettes fiscales estimées à 1985 milliards, soit une hausse de 15,4%. Des recettes non fiscales 98,4 milliards, soit une légère baisse de 12,9%. Autoressources internes 98 milliards en baisse de 19,5%. Et des ressources externes, des tirages de 437 milliards. La santé, la protection sociale, l'hydraulique, l'énergie, la coopération internationale et l'éducation. Autant de secteurs qui ont retenu l'attention des députés et sur lesquels ils ont interpellé le chef du département des finances. Quel sera l'impact du budget 2017 sur la transition démographique ? Nous voulons de clôturer une conférence sur la transition démographique qui est importante aujourd'hui pour l'Afrique et beaucoup de pays qui ont réussi économiquement, c'est des pays qui ont réussi la transition démographique. Quel sera l'impact de ce budget-là sur la transition démographique du Sénégal ? Quelles ont été les mesures fiscales de 2012 jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez prise pour améliorer le pouvoir d'achat du Sénégalais ? Le gouvernement, fier de ses réalisations à travers le PSE, dans ses programmes PUDC et Promovil, est conscient aussi de ses engagements. Engagements dont il fait du respect une priorité sociale. Le gouvernement a respecté la totalité des engagements. C'est 41 milliards que vous avez autorisés l'année dernière et qui sont là. et on est en train de payer, notamment au niveau du secteur de l'éducation, où tous les engagements sont en train d'être respectés. Les 10 000 enseignants qui vont être tutorisés, ça le sera. Nous sommes à plus de 8 800. Les rappels sont payés au moins le moins. Et nous entretenons une discussion avec les organisations syndicales pour éviter que certains dysfonctionnements pouvant exister dans nos services ne soient source de divergences. Satisfaits des réponses données par le ministre des Finances, Les députés qui ont examiné les différentes sections soumises à leur approbation ont voté à la majorité le projet de loi de finances de la gestion 2017. Et puis les attachés parlementaires se mettent à niveau par rapport à la nouvelle réglementation de l'UEMO en matière d'élaboration de budget-programme. Il s'agit ainsi pour eux de bien informer chez les administrateurs de crédit des départements ministériels sur la nécessité d'élaborer des programmes en mesure d'aborder efficacement les allocations financières dédiées. C'est un compte-rendu de Lamine Touré. À tous les travaux de l'Assemblée nationale dont nous sommes représentés, nous faisons des comptes-rendus de débat. En quelques mots, elle résume le rôle que joue un attaché parlementaire assister tous les administrateurs de crédit dans le département ministériel par la bonne information. Mais leur travail demande une mise à niveau dans le cadre de l'élaboration des budgets. Auparavant, les budgets étaient élaborés en fonction des résultats qu'on visait. Bon, donc, les ministères ne pouvaient pas prétendre et obtenir le budget qu'ils voulaient. Maintenant, c'est à partir du programme qu'ils vont élaborer, un programme réel, réaliste, réalisable. Et c'est à partir de ce programme-là qu'ils vont obtenir le budget qui leur permettra de le mettre en application conformément aux politiques publiques définies par le chef de l'État. Cette démarche est celle prônée par lui et moi dans la gestion des finances publiques, de l'élaboration à la réédition des comptes. En passant par l'exécution du budget, les ministères ont un devoir de résultat dans leur politique sectorielle car les budgets qui leur sont allués restent conformes au programme soumis à l'appréciation du législatif. Les attachés parlementaires doivent connaître le processus budgétaire. L'année dernière, c'était un peu sur le PSE et les réformes budgétaires et financières. Cette année-ci, c'est le processus budgétaire. Puisque nous sommes à l'époque, à la période de l'élaboration du budget, on a voulu partager avec l'appui du ministère de l'Économie des Finances et du Plan et de la Cour des Comptes les différentes étapes du processus budgétaire, notamment l'élaboration, l'exécution et la réédition des comptes. Donc c'est important que les attachés parlementaires puissent connaître toutes ces notions, puissent maîtriser tout le processus et puissent en retour venir en appoint aux administrateurs de crédits qui sont au sein de leur ministère. Cet atelier se tient dans un contexte où les budgets ministériels sont en cours d'élaboration. L'espoir de voir des crédits financiers adossés à des programmes bien établis reste grand. Face bouillie dans le département de Tiwawan, entraîne son nouveau site de transformation aménagé de produits aléthiques, réalisé à hauteur de 270 millions de francs CFA. Cette infrastructure va permettre de meilleures conditions de travail aux femmes transformatrices de la localité. Le site a été réceptionné ce samedi chez Philomène Constance Diagne. Elles l'ont tant attendue et c'est à présent acquis. Les femmes de Fast Boy voient leur demande satisfaite avec la réception de ce bijou qui est l'air de transformation des produits aléthiques de leur localité. Satisfaction et reconnaissance sont témoignées. Tous les remerciements et toute la gratitude de la population du département de Tiwawan et particulièrement des femmes de Fast Boy. Votre action aujourd'hui témoigne tout l'attachement que vous avez à concrétiser la vision ambitieuse de M. le Président de la République à travers la réalisation du plan Sénégal émergent. L'objectif poursuivi à travers la réalisation de cette infrastructure moderne est de permettre aux vaillantes femmes de Fast Boy de bénéficier de conditions de travail améliorées en matière d'hygiène et de sécurité. Ainsi donc, elles disposeront de produits de meilleure qualité et de plus grande valeur. Mais également, elles pourront épargner et préserver la ressource. L'infrastructure composée d'un bloc d'emballage, de stockage, de fermentation, d'une aire de cessage et même d'une crèche, entre autres, a coûté 270 millions. Un investissement qui entre dans le cadre de la modernisation et de la redynamisation du sous-secteur de la pêche. À ce titre, et sans être exhaustif, des chantiers et initiatives importants sont mis en oeuvre, notamment la construction des quais de pêche modernes comme Ngaparu et Pointe-Sarène qui ont été récemment inaugurées. Et celui de Yoff qui le sera sous peu, c'est-à-dire le 17 décembre. Mais également d'autres quais de pêche qui sont en chantier. « Fassboy », un centre de pêche en pleine expansion, avec près de 23 000 tonnes débarquées chaque année, d'où l'importance de maintenir en bon état cette nouvelle aire. Et j'exhorte particulièrement les femmes qui sont bénéficiaires de cet ouvrage de bien l'exploiter, de bien l'entretenir et de faire en sorte que chaque fois que nous venions ici pour regarder ce qui se passe, eh bien nous trouvons l'ouvrage dans cette situation, c'est-à-dire le jour de l'inauguration, que l'ouvrage puisse être dans de bonnes conditions. Située dans la commune de Darokoudous, cette infrastructure moderne vient s'ajouter aux réalisations des chantiers initiés dans le PSE pour booster l'émergence. Santé, le centre hospitalier national de Piquine a fêté ses 10 ans sous le signe du renforcement des capacités de prise en charge. Concrètement, cela s'est traduit par la pose de la première pierre dans Paul Mère-Enfant qui viendra en appui à la maternité et à la pédiatrie. En une décennie, l'offre de soins s'est élargie dans cette structure de banlieue pas connue du tout sans Omar Yawa. Lentement, mais sûrement, le centre hospitalier national de Piquine est monté en puissance. Aujourd'hui, après une décennie d'existence, il comporte l'essentiel des services de médecine, de chirurgie et d'aido-diagnostics, qu'il s'agisse de laboratoires de biologie ou d'imagerie médicale, et c'est bon à savoir. Le centre hospitalier national de Piquine n'est pas connu de tout le monde, alors que toute, pratiquement la majeure partie des spécialités médicales, chirurgicales et de diagnostics sont effectuées au niveau de cet hospital. C'est pour cela que c'est un prétexte pour communiquer, informer et améliorer la visibilité même de l'hôpital. Bâti sur une partie du camp militaire de Thiaroy-Gare, l'hôpital dit pourtant de Piquine est national. La structure joue un rôle central dans la prise en charge des populations de la banlieue. Ce sketch, exécuté sous les yeux du ministre de la Santé, pose le problème de l'accueil dans les hôpitaux. Cette pièce de théâtre, vous avez vu qu'il y a un médecin, deux, trois invirmières, le major, mais à cause d'une personne, les choses ne tournent pas. En fait, c'est ce qui se passe dans nos structures. Tout le monde est conscient aujourd'hui du fait que l'accueil, c'est la partie la plus importante dans un hôpital. Des efforts appréciables sont faits par ici, dans la gestion des urgences et de l'environnement. La propriété des lieux est frappante et la facturation des prestations se fait à la sortie du malade. D'autre part, les usagers sont impliqués dans la gestion. Madame la ministre a nommé des représentants des usagers dans les conseils d'administration des hôpitaux. Et c'est extrêmement important. Le climat social apaisé qui règne dans cet hôpital se fonde sur l'unité du personnel autour de l'essentiel et sur les sacrifices. Le personnel a eu à renoncer à de nombreux avantages permettant ainsi à la direction de l'hôpital d'accumuler des ressources financières pour les consacrer à l'équipement des services. Au bout du compte, les choses sont allées de l'avant et en termes de gestion, l'hôpital du Piquine peut se vanter de n'avoir pas eu de crise sociale et à entraver son fonctionnement. Dans la perspective de l'extension de son offre de soins, l'hôpital va se doter d'un pôle mère-enfant. Elle a profité de l'occasion pour poser la première pierre du pôle qui est notre projet phare. Jusqu'au 4 décembre, les activités des 10 ans de l'hôpital vont se poursuivre. Des journées portes ouvertes et de consultations gratuites sont au programme. Un hommage unanime a été rendu à deux dames qui ont successivement eu à diriger la structure à ses débuts. Il s'agit de Adenya et Kamara, la première, et de Khadija Tussar Kébé. L'hôpital doit une fière chandelle à ses deux autrement premières dames. Sentez toujours, les premières journées scientifiques SIDA au Sénégal ont démarré officiellement ce matin. Pendant cinq jours, 500 chercheurs et experts se réunissent à Dakar pour discuter et partager des expériences. C'est un compte-rendu de Dame Silla. L'ouverture des journées scientifiques du SIDA au Sénégal est marquée par des présentations sur la revue des politiques VIH et des exposés sur des thématiques clés au Sénégal. Des experts et chercheurs sur le SIDA ont abordé différents thèmes et sujets. On a surtout discuté sur les traitements. Une stratégie majeure, c'est le tester et traiter que vous connaissez sous le nom de Tatarsen. Donc aujourd'hui, une recommandation majeure, c'est dépister les personnes et mettez-les tout de suite sous le traitement. Avant, on dépistait et on faisait d'autres analyses. Aujourd'hui, la recommandation majeure, c'est toutes les personnes que vous traitez, que vous testez, mettez-les sous le traitement. Au Sénégal, après 30 années de réponse au SIDA, des avancées significatives ont été notées. La prévalence VIH au sein des populations générales est restée stable, autour de 0,7%. Pour améliorer ces résultats, déjà satisfaisant, le Conseil national de lutte contre le SIDA a organisé les premières journées scientifiques du SIDA au Sénégal. Objectif, atteindre zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro discrimination. Le taux de traitement en Afrique, c'est 28%. Nous, au Sénégal, on est à plus de 45% qui sont déjà sous traitement et près de 50% qui sont suivis. Donc, je pense que nous avons de bons résultats, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore des ressources pour atteindre les 90, 90, 90. La partie sud et est de l'Afrique est la zone la plus touchée par la pandémie du SIDA au monde. Pour inverser la tendance, plusieurs rencontres ont été organisées dans le continent, à Durban. D'importantes recommandations ont été faites. Les scientifiques ont joué leur partition, les médecins ont joué leur partition. Maintenant, c'est aux politiques de jouer leur partition en donnant les moyens qu'il faut au programme pour vraiment que la lutte contre le SIDA soit un succès à brève échéance. Les discussions au premier jour ont porté sur comment améliorer le dépistage et le traitement du VIH. D'autres thèmes seront abordés d'ici au 1er décembre prochain. Début de la campagne des 15 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les chiffres confirment cette pratique dans notre pays. Cette campagne est l'occasion donc de sensibiliser et de mobiliser des ressources pour arrêter ce phénomène. Explication avec Abbas Saoua. Tout a commencé avec la publication de ces chiffres qui font froid au dos. En 2006, 60% des femmes sénégalaises sont victimes de violences conjugales de tous genres. La prévalence des VBG, violences basées sur le genre, reste élevée d'une région à une autre. Pour mettre fin à ces pratiques néfastes, l'heure est à la mobilisation. Les études du geste et les études de l'ASB confirment malheureusement la persistance des violences physiques, sexuelles et morales dont nous sommes malheureusement victimes. Ceci malgré l'existence de loi et de convention internationale ratifiée par nos décideurs publics et malgré les actions que nous menons sans le lâche pour mettre fin aux violences faites à nos femmes. Durbel bat le record avec un taux de 72,3%, suivi de fatigue qui enregistre 67,5%, Zienchor 66%. Pendant ce temps, Luga et Matam affichent respectivement 38% et 36%. Les violences liées au genre constituent l'une des atteintes aux droits humains les plus répandus et pourtant parmi les moins bien connus à travers le monde. Les statistiques souvent citées pour mettre en exergue l'ampleur du phénomène sont bien en deçà de la réalité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur trois a été victime de coups, d'abus, de viols ou d'autres formes de violences au cours de sa vie. La Banque mondiale note que pour les femmes âgées de 16 à 44 ans, le viol et la violence conjugale représentent les principales causes de décès et d'invalidité devant même le cancer, les accidents de la route et la guerre. En démarrant la campagne et ces jours d'activisme, les femmes du monde unissent leurs forces pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Le Sénégal n'est pas en reste dans ce combat. Des activités de sensibilisation, de plaidoyer seront menées dans les deux semaines à venir pour dire non au VBG. Je le disais en titre, la RTS a été primée ce samedi lors de la première édition des TIC CEC-KWAT. Ce gala récompense les entreprises et institutions africaines ayant enregistré des performances dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est les détails avec Tchernodialo. Après délibération, le jury a décerné à la Société nationale d'électricité le prestigieux trophée IT Manager Sénégal 2016. Ce prix vient récompenser les efforts déployés par Sénélec en termes de sécurité pour renforcer son système informatique. La suite d'une innovation majeure que Sénélec a réalisée et qui permet aujourd'hui à plus de 2000 utilisateurs de pouvoir gérer leur mobilité sans que des répercussions négatives puissent être ressenties sur leur performance au niveau de l'entreprise. Ne serait-ce que pour cela, cette innovation méritait d'être saluée. Ce que le jury a salué en leur discernance, c'est le TOWER. Au niveau des IT, on a aujourd'hui une vision et une stratégie qui est claire. Nous devons accompagner les utilisateurs dans les choix stratégiques de l'entreprise qui sont aujourd'hui les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous avez entendu des projets sur les comptes intelligents, sur les smart grids. Nous avons des projets sur la fibre optique, la communication et tous ces projets reposent sur le système informatique. Autre société lauréate des TISEC 2016, la RTS. Depuis l'arrivée du directeur général Racine Tala, la télévision nationale s'est dotée d'une plateforme informatique de diffusion vidéo workflow qui allie rapidité dans le traitement de l'information, travail collaboratif et sécurité. Nous avons attendu pratiquement 14 ans et sous la magie de M. Racine Tala, qui est très au fait des avancées technologiques, nous avons pu quand même faire le saut à la révolution au niveau de l'audiovisuel en passant du monde à cassette vers un monde sans cassette. Les trophées hors compétition ont été remis à la Gendarmerie nationale et à l'Institut supérieur informatique. C'est un trophée qui nous va très de droit au cœur parce que ça nous encourage. Nous sommes heureux maintenant de retrouver dans toutes les entreprises qu'il y a des diplômés de l'ISI qui sont parmi les cadres actuellement. La Gendarmerie est régulièrement saisie pour des cas d'atteinte au système de traitement automatisé de données, des cas de fraude sur les cartes bancaires, des cas d'atteinte aux personnes à travers les réseaux sociaux. La première édition des TICSEC Awards a distingué 15 grandes entreprises et 5 institutions du pays. Rendez-vous à l'année prochaine pour la deuxième édition. Félicitations donc à tous les récipiendaires, particulièrement à la RTS. L'ONG Laser International a commémoré ce samedi la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Une occasion saisie pour attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts. La journée a été marquée par la présence des musiciens sénégalais chez le groupe d'Aradiché de Deghéti. Chénoudi à Tchernodialo. Place du souvenir africain cadre pour ce souvenir des victimes de la route. La violence routière tue dans le monde près de 1,3 millions de personnes. Au Sénégal, 500 personnes meurent chaque année sur les routes. Une situation qui inquiète l'ONG, l'action sécurité routière internationale. Nous sommes tous responsables. Un citoyen ordinaire peut devenir potentiellement un tueur sur la route. Parce qu'il est pressé aujourd'hui, parce qu'il a un peu de stress ou parce qu'il est énervé. Il faut, je pense, que nous nous ressaisissions et que nous sachions que nous sommes responsables de nos propres vies et de celles de tous les autres usagers lorsque nous sommes dans un véhicule. Pour célébrer la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, Laser International a associé de grands noms de la musique sénégalaise. Nous devons être les gardiens des uns et des autres et que chaque individu, que ce soit le piéton ou que ce soit le conducteur, est une victime potentielle. On va continuer, on va pérenniser ça pour que le message passe parce que voilà, personne n'est à l'abri. Les Wolofs le disent, nid d'où machine. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, il faut qu'on respecte les consignes de sécurité, nank de corail. À côté, cette dame, victime d'accident en 1978, nous fait le récit de sa tragédie qui a bouleversé sa vie. En 78, j'avais 11 ans. Depuis ce jour, j'ai perdu l'usage de mes jambes puisque je suis amputée sur le cou de la jambe froide. Donc je vis avec, je ne souhaite jamais voir encore un enfant portant un handicap à cause des accidents de la circulation. Pour réduire les accidents de la circulation, l'État du Sénégal a mis en place un dispositif coercitif. Le permis à point sera mis en œuvre au Sénégal parce que nous avons trop de morts sur nos routes. Il y a des personnes qui utilisent des substances psychotropes, la drogue, l'alcool. Bien, il n'est pas acceptable qu'on continue à accepter que ces personnes continuent à faire des victimes sur nos routes. Pour marquer leur engagement, DJ Awadine, Dongoji et Fada Freddy ont été décorés en leur titre d'ambassadeur sécurité routière bénévole de l'Azère international. Retour sur la cérémonie de clôture du 16e sommet de la francophonie cet après-midi à Antananarive. Les chefs d'État et de gouvernement, dans une déclaration dite de Antananarive, s'engagent à faire de l'espace francophone un espace de solidarité pour une croissance partagée et responsable avec une priorité accordée à la jeunesse autre temps fort, la désignation de l'Arménie pour accueillir le prochain sommet de la francophonie. Les détails avec notre envoyé spécial d'Arabah. Dans la salle de la conférence de presse finale, pas l'ombre du drapeau du pays organisateur du 17e sommet, ce qui relance un peu le débat sur les pays candidats au rendez-vous de 2018. Nous sommes tous arrivés de manière consensuelle. Cette magnifique décision que l'Arménie accueille le prochain sommet, donc le 17e sommet de la francophonie en 2018, et que la Tunisie, de son plein consentement aussi, accueille le 18e sommet qui se tiendra en 2020, 2020, 50e anniversaire de l'organisation de la francophonie, 2020, l'occasion de saluer en Tunisie Habib Bourguiba, qui est l'un des pères de la francophonie. Autre décision majeure du sommet de Madagascar, le plan d'action en faveur des jeunes, des femmes, après le bilan fait par les chefs d'État et gouvernement sur les stratégies jeunesse et économie. Vraiment, nous nous retroussons les manches avec aussi des fonds pour nous permettre d'avancer, avec des contributions financières qui viennent des pays eux-mêmes, mais qui viennent aussi d'institutions financières qui s'associent à notre travail. Donc, professionnalisation des jeunes, accentuée, professionnalisation des femmes, aider les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs à sortir de l'informel et à formaliser davantage leur entreprise, mettre en lien ces entrepreneurs dans tout l'espace francophone, identifier aussi sur l'offre et la demande les marchés que l'on veut rejoindre et s'assurer que nous puissions rejoindre ces marchés, mais avec une force de compétitivité plus grande. Au chapitre économie, le président Macky Sall suggère aussi le retour du forum économique francophone. Le forum doit être pérennisé, mais pour le pérenniser, je pense, compte tenu du nombre incalculable de réunions à travers le monde, il faut regrouper les rencontres et qu'à chaque sommet nous puissions tenir un forum francophone économique. L'espace économique francophone doit, à mon sens, explorer d'autres voies. Il y a des niches importantes qui peuvent nous permettre de donner un vrai contenu économique à la francophone. Madagascar a eu son sommet, un sommet auquel une vingtaine de chefs d'État a participé. Tous les pays de l'espace francophone, État et gouvernement, étaient représentés ici, c'est-à-dire par des chefs d'État, mais également par des chefs de gouvernement et des chefs de délégation. Certains chefs d'État, bien sûr, n'ont pas pu être là en personne, parce que l'on sait également que certaines obligations les retenaient. D'ailleurs, vous savez, au moment même où nous tenions ce sommet, prenons le Cameroun, le Cameroun était frappé à deux reprises, cette même semaine, par des attaques du groupe Boko Haram. Antenarive 2016 a également vu l'élargissement de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle passe de 80 à 84 États membres, quatre nouveaux, dont trois observateurs, que sont l'Argentine, la Corée, l'Antenario, et un observateur, la Nouvelle-Calédonie. Retour chez nous, l'Inspection d'éducation et de la formation de Ranerou a organisé pour la première fois une fête de l'excellence. Plus de 400 élèves qui se sont distingués lors de l'année académique 2015-2016 ont été à Primes, chez les précisions de Oumou Kalsumsal. Jour de fête à Ranerou-Ferlo. Les meilleurs élèves du département de l'année scolaire passée ont été honorés en présence des autorités administratives et académiques de la région. L'initiative est de l'inspection d'éducation et de la formation. La Journée de l'Excellence vise à promouvoir la réussite scolaire et l'ouverture sociale de l'école. Elle est également une occasion de motiver les élèves et de lutter contre la déperdition scolaire. Ce moment si particulier dans le cursus scolaire est donc une exhortation à l'excellence et au dépassement dans les études. 405 élèves du pré-scolaire au moyen secondaire ont reçu des récompenses. Des diplômes d'honneur ont aussi été décernés à des acteurs du système éducatif pour services rendus à l'école. Force est de reconnaître que l'État a consenti d'énormes sacrifices pour le secteur de l'éducation dans la région de Matam. Mais l'immensité des tâches exige que nous nous mobilisions davantage pour toujours atteindre des niveaux de performance à la dimension des efforts consentis. Après de la moitié des élèves primaires sont des filles en motif de satisfaction dans un département où il y a quelques années, la scolarisation et le maintien des filles à l'école étaient un grand défi. Culture à l'occasion de l'ouverture de la saison artistique 2016-2017. Le Théâtre National Daniel Sorano a présenté hier la tragédie du Damel, pardon, Makodou. Une pièce de théâtre qui met en scène le conflit tragique entre Damel Makodoufale et son fils Sambal Laoube pour régner sur le royaume du Saloum. Une pièce écrite par le dramaturge Aline Badarabeï. Les quelques séquences avec Aminata Bengofal. Le Théâtre National Daniel Sorano a le temps d'une soirée plongée le public dans le passé, parfois tumultueux, du Saloum. La tragédie du Damel Makodou met en scène le conflit entre le Damel Makodoufale et son fils Sambal Laoube pour diriger le Saloum. Le Damel, après avoir cédé délibérément le trône à son fils, veut le reprendre. Face au refus catégorique de ce dernier, s'ensuit un combat à Gouindjouli où le Damel fut tué par son fils. La tragédie du roi Makodoufale est une tragédie qui concerne un peu le pouvoir et la nation. Le choix est toujours cornélien. C'est ce qui fait qu'on se sert du théâtre pour faire véhiculer des valeurs. Mais ces valeurs sont là pour s'opposer aux antivaleurs et pour permettre aussi à cette jeunesse, à notre jeunesse sénégalaise, de s'approprier des valeurs ancestrales. Cette pièce de théâtre qui pose la problématique du pouvoir met en exergue certaines valeurs qui sous-tendent la société sénégalaise. On met en parallèle souvent parce que le théâtre est un genre de controverse. Il n'y a pas une seule idée qui se traduit en plusieurs tableaux, en plusieurs actes. Il faut faire que les idées, que les tableaux s'entrechoquent et se déchirent. Voilà pourquoi on arrive à maîtriser l'intensité dramatique. Vous voyez, entre l'épouse et la mère, entre la fille et son grand-père, etc. Mais le tout avec un sous-bossement national. Parce que l'État est là, la nation est prioritaire. C'est la philosophie qui est donnée à Sambolaoubé et que Sambolaoubé donne aussi à la jeunesse du Saloum, qui est à travers elle la jeunesse du Sénégal. Le public venu nombreux n'a pas manqué de tirer les enseignements de cette histoire à laquelle certains s'identifient. J'étais fortement ému. J'ai même pleuré. J'ai vécu des moments historiques, des réalités que notre peuple du Saloum a vécu il y a plusieurs siècles. Mais des réalités qu'on a vues qu'aujourd'hui, grâce à un homme d'une dimension exceptionnelle, à l'une pas de réveille, le Sénégal, tout en qui doit lui rendre hommage pour avoir restitué aux générations présentes et futures l'histoire, la glorieuse histoire du Saloum et du Sénégal. La principale leçon que je tire, c'est la forte prégnance du pouvoir sur les hommes et l'influence du milieu. Il y a quasiment une dialectique entre la gestion du pouvoir et le milieu sur lequel on agit. On s'est rendu compte ici que les liens du sang, l'affiliation ont été rompus, moins par une passion guerrière que simplement parce qu'on a su un peu titiller l'orgueil, l'amour, l'attachement au pouvoir. Ce qui a valu ce drame. Interprété par les comédiens de la Troupe nationale de Sorano et de l'Association des comédiens du Sénégal, La présentation de cette pièce marque ainsi l'ouverture officielle de la saison artistique 2016-2017. La page sport à présent, première sortie, première victoire du Sénégal au tournoi de l'UEMOA. Le Sénégal qui a aligné une équipe de U20 à cette compétition, gagne son match inaugural face au Burkina Faso, score deux buts à un. Les liens sont au profit de ce rendez-vous ouest-africain pour préparer la canne des moins de 20 ans qui se joue à partir du 26 février prochain en Zambie. Les temps forts avec Pabiram Biggeniaï. C'est le but de la victoire au bout d'un match en demi-teinte. Ibrahim Nyan sauve l'image d'une balle-copie présentée par l'Union-Sou en seconde période. 45 minutes où les joueurs de coteau ont été bousculés, dominés sur presque tous les compartiments. Des duels perdus, un bloc d'équipe trop bas mais solide. Une solidité défensive mise à rude épreuve. Mais c'est en première mi-temps que les liens-sous ont fait plier la défense burkinabée. Sur un changement de rythme, un décalage de gauche, Ibrahim Nyan délivre un superbe centre à Alubadji qui jaillit. 13 minutes, ouverture du score. Le Sénégal mène par un but à zéro au terme d'un mouvement collectif étourguisson. Seulement, après la demi-heure de jeu, sur une perte de balle au milieu, les burkinabés sourient en attaque et profitent d'une hésitation de la défense sénégalaise. Carambiri n'a plus qu'à mettre le pied pour trouver le chemin défilé. Un but partout, score à la mi-temps. En seconde période, les burkinabés sont agressifs, les sénégalais acculés, mais sont jamais pliés. Au bout du compte, Ibrahim Nyan permet aux liens-sous de réaliser le parfait hold-up. Un but, une passe décisive pour le pensionnaire de génération foot. Le Sénégal entre bien dans la compétition et croise mardi le Bénin pour son douzième match au tournoi de l'UEMOA à Lomé. Pourtant, la satisfaction n'était pas totale chez Joseph Coteau au sortir du match Sénégal-Burkina Faso. Le sélectionneur de moins de 20 ans délivre à ses protégés une mention peut mieux faire. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spéciale. Cédina Alundugo. Moi, je m'attendais à plus parce que moi, je connais mon équipe et le football, c'est pour les jeunes. J'ai amené une jeune équipe junior qui prépare la Coupe d'Afrique. Mais malgré tout ça, je savais que nous, on pouvait être meilleurs que les Burkinabés. Donc, la victoire ne m'étonne pas. Je pense que je félicite mes joueurs qui, malgré quelques défaillances au niveau de l'équipe, parce que moi, je n'ai pas reconnu mon équipe aujourd'hui. Donc, malgré les défaillances et tout, qui ont pu gagner, c'est comme ça qu'il faut grandir. Donc, je les félicite de leur victoire. Mais on va rectifier, on va retravailler pour maintenant avoir la meilleure équipe du Sénégal possible. Parce que ça, ce n'est vraiment pas notre visage. Voilà, sport toujours, cette fois-ci au niveau local. Quatrième journée de la Ligue 1, le Casasport de Ziguenchor s'est imposé sur la marque d'un but à zéro face au Stade de Mbourg. Cette victoire permet donc au Casasport de figurer dans le peloton de tête du championnat. Les temps forts avec Abdoulaziz Ban. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette première période. Ziguenchor et Mbourois retournent au vestiaire sur un score nul de zéro à zéro. C'est en seconde période que la donne va changer. Les occasions se multiplient de part et d'autre. À l'image de ce couffrant d'Imbourois, le ballon heurte la barre transversale. Le Casasport réagit et à la 74e minute, sur un contre, Moussa Amarone, une belle frappe, trouve le chemin des filets. 1 à zéro pour le Casasport. Libérés par ce but, les joueurs du Casasport multiplient les occasions. Mais ils peinent à la finition. Le Stade de Mbourg tente le tout pour le tout, mais bute sur la bonne défense du Casasport. Les Zyguenchorois gagnent le match par un but à zéro. On était un peu timides aussi en première période. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'on était revenus pour revoir tout ça, mettre un peu plus de vivacité, un peu plus de simplicité et de vitesse dans le jeu. Et je crois qu'on a réussi quand même à aller à l'essentiel. Parce que pour nous, ce n'était pas évident de sortir d'une telle défaite la semaine dernière. Et l'objectif, c'était de prouver qu'on était capable de se relever après cette défaite et de se remettre en marche. C'est une défaite amère parce que ce n'est pas en marche qu'on devrait perdre, véritablement, parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire essentiellement. Mais nous avons subi un coup de sort et nous l'acceptons. Je pense que c'est une victoire du Casasport et nous l'acceptons. Mais quand même, je pense que nous n'avons pas de milité. Le Casasport se reprend ainsi après sa lourde défaite face à Niarek Thali lors de la troisième journée. L'équipe de Zidien-Chord signe une victoire précieuse. Une autre discipline à présent, Coupe d'Afrique des Nations 2016 de handball, senior dame. Le Sénégal entre en liste demain à Luanda pour leur premier match en Angola. Les Lyonnes du handball feront face à la RD à Congo de Chaudes-en-Poignades en perspective. Mais les Lyonnes pensent tirer le répingle du jeu. Voici quelques réactions au micro de Massire Faïd Ibrahim Mbou. Ça va être dur. C'est une compétition importante parce qu'on vise la deuxième ou troisième place. Le premier match qu'on a, c'est directement contre la République démocratique du Congo. Donc c'est vrai que ça va être un match assez intense au niveau physique. Donc il va falloir envoyer directement sur ce premier match pour pouvoir être en forme et montrer qu'on est là. Et sur le deuxième match de l'Angola, il va falloir jouer aussi un carton plein. Ça va être un peu plus difficile au niveau des impacts physiques et au niveau de leur manière de jouer parce que ça fait longtemps qu'elles jouent ensemble. Mais si on arrive à mettre de l'intensité sur les deux premiers matchs, on peut vraiment essayer d'être bien classé au niveau des poules et pouvoir avoir des quarts de finale un peu plus simples, on va dire. Physiquement, je pense qu'on est prêt. Après, de toute façon, on est obligé d'être prête. On ne peut pas y aller en disant oui, on n'est pas prête ou oui, il nous manque quelque chose. On est obligé d'y aller en étant prête. Donc du coup, on fait tout ce qui est en nos moyens, au moyen du staff. On met tout en œuvre pour qu'on soit prête justement. Et en tout cas, on fera tout pour être prête et tout pour atteindre nos objectifs. Si j'étais dans un monde de bisounours, je dirais que tout sera beau, tout s'arrose, on va gagner tous les matchs, que ce sera facile. Non, la Coupe d'Afrique, ce sera une Coupe d'Issou qui sera très très dure. Toutes les équipes viennent faire un résultat. Toutes les équipes se sont renforcées. On l'a bien vu avec le Congo, qui s'est bien renforcée. Il y a l'Angola qui domine encore le handball, je pense, à l'échelle africaine. Et on va retrouver la Tunisie qui a beaucoup d'expérience au niveau international. Longtemps qu'ils sont au plus haut niveau international. Aujourd'hui, on a le Sénégal qui commence à se faire un petit nom en Afrique au niveau du handball. On a pu le voir aux Jeux africains. Maintenant, il faut qu'on confirme vraiment qu'aujourd'hui, on a grandi. Masquette à présent au démarrage du National 1 Sénégalais. Hier, plusieurs matchs étaient au programme au Stadium Marius Ndiaye. Retour sur le derby Dakarois du basket féminin avec la victoire du Giraffe sur la Jeanne d'Arc. Avec un score de 50 à 37, c'était avec Pape Madi Diop. Le derby Dakarois du basket féminin a tourné à l'avantage des verts et blancs du Giraffe. Face à sa soeur Evie et dame, la Jeanne d'Arc, le Giraffe a montré un basket emprunt d'expérience. Un match qui a démarré timidement avant de monter en puissance avec des joueuses qui en voulaient vraiment. Côté Jeanne d'Arc, Tioro Diop et Pauline Senghor titillent les grandes tailles du Giraffe de la Médina. Mais, Mamborce Diallo et partenaires affichent la serréité et font jouer leur expérience. 12 points d'écart à la pause. Au troisième carton, la Jeanne d'Arc exprime sa foudre de jeunesse. La Jeanne d'Arc privilégie le jeu intérieur et multiplie les assauts. Mais le Giraffe reste plus fort et maintient les écarts. qui passent de 16 points au troisième carton à 13 points au dernier carton, qui est le 30, 50. Sur l'international en France, François Fillon est en tête du second tour de la primaire. Selon les premières tendances issues des bureaux tests, c'est un récit de Sédina Alunfal. 69,5% de voix pour François Fillon, 30,5% pour Alain Juppé. Ce sont les premières tendances issues de 2,121 bureaux tests avec un taux de participation en hausse par rapport au premier tour. François Fillon est donc en tête des résultats. 62 ans, il est entré en politique en tant qu'assistant parlementaire. Nommé premier ministre en 2007 à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, il a été l'unique chef de gouvernement de la législature. Il défend un programme libéral conservateur, un programme qui a séduit une bonne partie de l'électorat visé par cette élection. Il prévoit de supprimer 500 000 emplois publics. François Fillon ne souhaite pas interdire le port des signes religieux dans l'espace public. Il souhaite également rétablir l'universalité des allocations familiales. Avec plus de 69% de voix obtenues, François Fillon a pris donc de sérieuses options. Quant à Alain Juppé, il a félicité François Fillon, député de Paris, et compte se le soutenir pour la présidentielle de 2017. Les balises des bouées, on les voit beaucoup avec des couleurs différentes. À quoi servent ces bouées ? Quels sont les différents types de balises ? Élément de réponse dans la reprise découverte avec Koumba Djakatemar. L'image montre que les bouées métalliques ont fini de faire leur époque. Au parc de balisage de la subdivision des phares et balises, on note l'arrivée d'une nouvelle génération de bouées. Ce sont des bouées en polyéthylène plastique que nous utilisons depuis les années 2000. Voilà. Avant celle-là, nous utilisions des bouées métalliques comme celle-ci. Donc avec l'histoire de corrosion et autres, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ce sont des bouées en polyéthylène qui sont utilisées. Les bouées sont utilisées pour indiquer un obstacle, un danger, un mer. Elles se distinguent de par leur position, leur couleur ou encore leur forme. Nous avons ici une bouée cardenale est, une bouée cardenale ouest. Les deux premières, c'est des bouées cardenales nord et sud. Donc chaque type de bouée a son emplacement selon la signification. Par exemple, quand vous entrez dans un port, à droite, à tribord du bateau, vous avez des bouées vertes. Et à bâbord, à gauche du bateau, vous avez des bouées rouges. Ça, c'est le balisage A, c'est le système latéral A. Parce qu'il y a un système latéral B qui est utilisé dans les pays, disons, anglophones. Il y a d'autres balises qui indiquent, par exemple, des dangers isolés. Comme par exemple, s'il y a des montucules, des bancs de sable, des épaves quelque part. On pose ce qu'on appelle une bouée de danger isolé. Vous êtes peut-être au courant du navire 6 Séoul qui s'est échoué au large de Dakar. Donc, c'est un obstacle qui a été entouré par quatre bouées, ce qu'on appelle des bouées cardinales. Voici des exemples de bouées cardinales. En plein jour, on peut les différencier de par leur couleur et la forme du reflèteur qui est là-haut. La nuit, les repères sangent. Les navigateurs sont guidés par le rythme des éclats des différents feux. Pour la bouée cardinales nord, nous avons un rythme isophare. Donc, la bouée, elle s'allume de manière continue. Elle s'allume, elle s'attende de manière continue toute la nuit. La bouée cardinales est, ça fait trois éclats groupés, un moment de latence, trois éclats groupés, c'est ça son rythme. La bouée cardinales sud fait six éclats groupés, puis un éclat long, ça s'arrête, il y a un temps de latence, et puis ça reprend le même rythme. Six éclats groupés, un éclat long, et ça reprend. Et la bouée cardinales ouest, elle, elle fait neuf éclats groupés. On peut les alimenter par différents modes. Il y a des feux autonomes, nous disposons de feux autonomes, équipés à la fois de panneaux solaires et d'une batterie incorporée. Donc, d'une portée de 4000 nautiques, donc un peu supérieure à 5 ou 6 kilomètres de visibilité. Sinon, donc, on peut les équiper en panneaux solaires, mettre une grosse bâtisse dedans, et mettre un feu encore plus puissant, qui peut avoir une portée de 8000 nautiques et bien supérieure. La bouée est composée de trois modules, une boîte de connexion, une batterie, plus la lampe. La lampe ne doit pas s'éteindre, donc toutes les bouées sont surveillées 24 heures sur 24. Sur la rade de Dakar, il y a une dizaine de bouées, mais la plus célèbre est Tacoma. Tacoma, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bateau du nom de Tacoma a coulé là-bas. Et justement, pour marquer l'épave, la dangerosité de ces lieux, pour parer à cette épave, on a posé une bouée qui porte le nom de l'épave Tacoma. En plus de la bouée Tacoma, il y a la bouée 1, et c'est un couple qui forme une porte d'entrée. Donc la bouée Tacoma, c'est une bouée latérale bâbord, et la bouée 1, c'est une bouée latérale tribord. Le navigateur, en voyant la bouée, avec ses couleurs, sa position, ses couleurs, doit savoir, d'après le code international des signaux, que signifie cette bouée. Est-ce que cette bouée signifie qu'il y a là une épave ? Est-ce que cette bouée signifie que je dois passer à gauche, à droite, au nord, au sud, etc. C'est un code comme le code de la route. Les bouées sont donc indispensables pour les bateaux et autres embarcations. Elles constituent une solution de haute visibilité pour la navigation maritime, à l'image des phares. Voilà, ainsi se refaire cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur la RTS1. Vous retrouverez un peu plus tard l'équipe du CISES pour les échos de la AFIDAC. ...gouverts et de toujours parvenir au consensus. Notez qu'en marge du sommet, le chef de l'État a pris part à une réunion de travail sur les droits des artistes francophones à l'invitation du président François Hollande. Le président Sall a évoqué la nécessité de protéger les œuvres des artistes face à l'industrie du piratage qui est une réalité en Afrique. En illustration à son action en faveur du monde de la culture, il a annoncé sa décision d'affecter au ministère de la Culture l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts contemporains. A Antinanarive, toujours, le chef de l'État a reçu ce matin le premier ministre du Québec en marge du sommet de la francophonie. Il compte donner plus d'impact au bureau de sa province à Dakar. Dans le domaine de la formation, il appelle la jeunesse sénégalaise à profiter des 300 bourses que le Québec vient d'offrir à la francophonie. Le premier ministre du Québec a aussi félicité le chef de l'État, Macky Sall, pour le travail accompli à la tête de la CEDEAO. Nous l'écoutons au micro de Oumaning. J'ai eu une excellente conversation avec M. le Président. Je l'ai félicité pour ses deux ans de présidence au sommet de l'organisation. Là, il a cédé le bâton à Madagascar, mais il a fait un travail formidable. On s'est tous les deux félicités que notre bureau à Dakar soit ouvert, déjà avec quatre personnes. Et on a l'intention de donner de l'importance, avec Mme la ministre des Relations internationales, donner de l'importance au bureau de Dakar dans nos représentations africaines en général. Alors, il y a beaucoup de projets, des projets économiques, des projets de formation. Ce matin, on a annoncé près de 300 bourses de formation technique au Québec pour les pays francophones du Sud. Alors, moi, j'encourage les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises à tirer avantage de cette offre-là de formation. On a beaucoup d'étudiants sénégalais chez nous. On les aime beaucoup. Je crois qu'ils nous aiment beaucoup. Donc, ça fonctionne bien. Il faut continuer à collaborer ensemble. Et j'ai félicité M. le Président pour son plan Sénégal émergent qui avait été présenté lors du sommet de Dakar et qui, me dit-il, est en déploiement actuellement. Et c'est fort impressionnant. Ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde y contribue et que tout le monde y tire profit. L'idéal, c'est d'avoir une entreprise du Québec, par exemple, qui travaille avec une entreprise sénégalaise, ensemble sur un projet de transfert de technologie, par exemple. L'aviation ou la haute technologie en général, il y a énormément de possibilités de collaboration entre le Québec et le Sénégal. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, le Québec et le Sénégal. Et on souhaite que ça continue. Retour sur le sommet afro-arabe de Malabo. Le Kovetsengage, financièrement, a relevé les défis avec... Le monde arabe. Le premier sommet avait eu lieu en Égypte en 1977. L'Arabie saoudite a demandé à abriter le cinquième sommet. Je le disais en titre, c'est le début du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Une hausse de 360 milliards de francs CFA par rapport à la loi des finances 2016. C'est l'augmentation du budget 2017, arrêté à 3 360 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances décline des projections macroéconomiques que les projets a réalisé par le gouvernement durant l'année 2017. C'est un compte-rendu de Amadou Aramtyam. Un document de 28 pages lu par le rapporteur général. Le projet de loi de finances présenté devant les parlementaires et qui fait l'économie des orientations majeures en perspective de l'année 2017. Un budget qualifié de record par rapport au précédent. Le budget va être arrêté à 3 360 milliards. Avec des recettes fiscales estimées à 1985 milliards, soit une hausse de 15,4%. Des recettes non fiscales 98,4 milliards, soit une légère baisse de 12,9%. Autoressources internes 98 milliards en baisse de 19,5%. Et des ressources externes, des tirages de 437 milliards. La santé, la protection sociale, l'hydraulique, l'énergie, la coopération internationale et l'éducation. Autant de secteurs qui ont retenu l'attention des députés et sur lesquels ils ont interpellé le chef du département des finances. Quel sera l'impact du budget 2017 sur la transition démographique ? Nous voulons de clôturer une conférence sur la transition démographique qui est importante aujourd'hui pour l'Afrique et beaucoup pour les pays qui ont réussi économiquement. C'est des pays qui ont réussi la transition démographique. Quel sera l'impact de ce budget-là sur la transition démographique du Sénégal ? Quelles ont été les mesures fiscales de 2012 jusqu'à aujourd'hui que vous avez prises pour améliorer le pouvoir d'achat du Sénégalais ? Le gouvernement, fier de ses réalisations à travers le PSE, dans ses programmes PUDC et Promovil, est conscient aussi de ses engagements. Engagements dont il fait du respect une priorité sociale. Le gouvernement a respecté la totalité des engagements. C'est 41 milliards que vous avez autorisés l'année dernière et qui sont là. Et on est en train de payer, notamment au niveau du secteur de l'éducation, où tous les engagements sont en train d'être respectés. Les 10 000 enseignants qui vont être tutorisés, ça le sera. Nous sommes à plus de 8 800. Les rappels sont payés au moins le moins. Et nous entretenons une discussion avec les organisations syndicales pour éviter que certains dysfonctionnements pouvant exister dans nos services ne soient source de divergence. Satisfaits des réponses données par le ministre des Finances, les députés qui ont examiné les différentes sections soumises à leur approbation ont voté à la majorité le projet de loi de finances de la gestion 2017. Et puis les attachés parlementaires se mettent à niveau par rapport à la nouvelle réglementation de l'UEM en matière d'élaboration de budget-programme. Il s'agit ainsi pour eux de bien informer chez les administrateurs de crédit des départements ministériels sur la nécessité d'élaborer des programmes en mesure d'aborder efficacement les allocations financières dédiées. Et c'est un compte-rendu de Lamine Touré. À tous les travaux de l'Assemblée nationale, nous sommes représentés et nous faisons des comptes-rendus de débat. En quelques mots, elle résume le rôle que joue un attaché parlementaire, assister tous les administrateurs de crédit dans le département ministériel par la bonne information. Mais leur travail demande une mise à niveau dans le cadre de l'élaboration des budgets-programmes. Auparavant, les budgets étaient élaborés en fonction, disons, des résultats qu'on visait. Bon, donc, les ministères ne pouvaient pas prétendre et obtenir le budget qu'ils voulaient. Maintenant, c'est à partir du programme qu'ils vont élaborer, un programme réel, réaliste, réalisable. Et c'est à partir de ce programme-là qu'ils vont obtenir le budget qui permettra de le mettre en application conformément aux politiques publiques définies par le chef de l'État. Cette démarche est celle prônée par lui et moi dans la gestion des finances publiques, de l'élaboration à la réédition des comptes, en passant par l'exécution du budget. Les ministères ont un devoir de résultat dans leur politique sectorielle, car les budgets qui leur sont allués restent conformes au programme soumis à l'appréciation du législatif. Les attachés parlementaires du continent africain, il s'agit notamment de ceux liés à l'immigration clandestine, des décisions saluées par les différents participants. Les précisions de notre envoyée spéciale, Maman Moussagnan. Ce quatrième sommet afro-arabe a rassemblé au moins 60 chefs d'État et de gouvernement dans la capitale équato-guinéenne, avec pour objectif d'impulser la coopération entre les deux parties que sont l'Afrique et le monde arabe d'une part, et à planir les obstacles qui jalonnent le chemin du développement de cette coopération d'autre part. Le COET, qui a assuré la présidence depuis trois ans, s'est engagé à soutenir davantage l'Afrique pour relever les nombreux défis qui l'attendent. L'émir du COET a eu à faire des annonces importantes en matière de ressources à mettre en place, aussi bien au niveau du fonds coëtien qu'au niveau également de tous les instruments que le monde arabe a eu à mettre en place, tel que la Badea, pour supporter le développement de l'Afrique. Mais, comme nous l'avons dit, c'est peut-être le point qu'il faut consolider autour de cette plateforme de partenariat Afrique-Monde Arabe. Les participants au sommet ont élaboré également des stratégies à l'effet de consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre les peuples d'Afrique et du monde arabe. Une rencontre qui s'est penchée par ailleurs sur des rapports qui ont fait le point sur l'état d'avancement des décisions prises lors du sommet de COET, le troisième du genre. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est quand même 60% des terres immergées arabes du monde. C'est demain le grenier du monde. L'Afrique, c'est également un dividende démographique important. On pense qu'avant 2050, nous allons dépasser en termes de manpower, en termes de bras prêts pour faire de la production. Nous allons dépasser des pays comme la Chine ou l'Inde. Le réservoir d'emploi, le réservoir, le gisement de croissance se trouve en Afrique où nous avons des ressources. Nous avons de la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau. Donc, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne se développe pas. Il faut bien entendu travailler sur la vision. Et c'est ce que le Sénégal est en train de faire avec le plan Sénégal émergent qui est la matrice des politiques publiques telle que définie par le président Macky Sall. Le sommet afro-arap est l'organe politique suprême du partenariat entre l'Afrique et l'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Rideau sur le 16e sommet de la francophonie. Ce dimanche, un temps n'en arrive. A l'occasion de la cérémonie de clôture, la secrétaire générale de l'OIF a magnifié l'engagement du président Macky Sall au sein de la francophonie. Et c'est parti pour le marathon budgétaire 2017. En ouverture, le ministre de l'Économie et des Finances a décliné le projet de budget de l'État. Il est arrêté à la somme de 3 360 milliards de francs CFA pour l'année prochaine. Promotion de la cyber-sécurité. La RTS primée lors du gala des TIC Sec Awards pour cette première édition tenue ce vendredi. La rubrique du dimanche nous amène ce soir à la découverte des balises. À quoi servent ces bouées? Kumba Djaratémar nous en dira davantage dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal fin du sommet de la francophonie à Madagascar. Lors de la cérémonie de clôture, la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, a rendu hommage au président Macky Sall pour son engagement à la hauteur de l'ambition que le président Senghor nourrissait pour la francophonie. Les précisions de notre envoyé spécial au Marnyeng. Le peuple francophone termine ses assises en beauté. Pour la secrétaire générale, c'est une nouvelle occasion de marquer toute sa satisfaction au président Macky Sall pour l'excellente collaboration durant ces deux années écoulées. Je veux rendre un hommage appuyé à celui qui a assuré durant cette période la présidence du sommet. Je veux dire merci. Merci au président Macky Sall. Merci de son écoute toujours attentive. Merci de sa disponibilité constante. Merci de son engagement. Un engagement à la hauteur de l'ambition que le poète président Léopold Sédar Senghor nourrissait pour la francophonie. Madagascar a donc été une réussite pour avoir mobilisé une communauté qui repart satisfaite. Nous repartons de Madagascar renforcée dans nos valeurs et dans nos principes qui fondent le socle de notre communauté. Ce sont ces principes et ces valeurs qui nous permettent d'avoir des débats francs, un dialogue...